Salut à tous aujourd'hui je reviens avec un petit haul action alors je fais un petit haul action j'ai pris des choses qui ne sont pas du domaine du scrap mais je vais vous le montrer pour une fois je me dis que c'est pas plus mal alors je vais commencer tout de suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps comme d'habitude alors je me suis acheté donc je vais commencer par le non scrap comme ça une fois que c'est fait c'est bon de toute façon je n'ai que deux articles alors l'hiver approche il fait froid le soir du coup je me suis pris un petit pyjama comme ceci alors il ya des pyjamas comment on appelle ça des pyjamas grenouillère donc en une seule pièce mais non je me suis dit non allez reste raisonnable mélanie du coup j'ai pris un pyjama comme ceci j'espère que la taille est bonne et un peignoir voilà comme ça j'aurai bien chaud alors aussi hors scrap j'ai acheté une microfibre alors celle-là j'aime bien parce que c'est des microfibres plates pas avec la matière qui dépasse comme 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 la microfibre avec laquelle je fais le nettoyer mes tampons par exemple les microfibres comme ceux ci je trouve qu'elles font moins de traces sur les carreaux et compagnie donc j'aime beaucoup ces microfibres là voilà pour le petit point ménage alors donc voilà pour ce qui est le non scrap ensuite on scrap alors j'ai trouvé une nouveauté encore des washi tape alors je vous ai dit l'autre fois que j'avais un peu moins de remords d'acheter des washi tape grâce à mon journal alors il y en avait deux je pense oui mais je n'en ai pris qu'un voilà je suis quand même resté raisonnable maintenant il n'est pas dit que dans dans quelques jours je je craque sur l'autre mais pour l'instant en tout cas je n'ai craqué que pour un seul je vais vous les montrer j'ouvre la boîte il y en a qui colle au truc ça va aller alors voilà donc dans tous les tons que j'adore donc ton bleu les tons verts rose et noir gold franchement ils sont trop trop beau regardez moi ça là du bleu marine en pailleté je ne sais pas si vous voyez correctement attendez je vais vous le sortir essayer de vous montrer du bleu nuit pailleté regardez moi ça il est trop beau franchement il rend beaucoup mieux en vrai il ya des reflets de mauve quand on quand on bouge comme ça j'adore franchement ensuite je vais vous dire ce que j'aime vraiment vraiment beaucoup donc il ya celui là celui là j'adore aussi cela je ne sais pas ce qu'il est marqué certainement pas un truc en français célébrerait let's célébrerait celui là il est très très beau aussi cela ben on les a mille fois cela c'est pas mal cela aussi j'aime bien c'est des cd feuillage j'espère que vous voyez bien parce que la la luminosité n'est pas top top ensuite il ya celui là que j'aime beaucoup beaucoup ça en couleur champagne jamais également les fleurs j'adore encore des fleurs les couleurs bordeaux rose comme ça c'est vraiment très très beau j'aime beaucoup aussi et tous les tous les gold comme ça j'aime aussi celui-là il est trop beau celui-là aussi il est bien avec des petits points comme ça comme si c'était des petites étoiles mais franchement ils sont trop trop beau je crois que c'était 3 euros 99 si je ne me trompe pas je n'ai plus le ticket pour des jeux regarder si j'ai trouvé le ticket et donc les washi tape était à 3,99 donc voilà il y en a quand même pas mal pour le prix je trouve que ça reste quand même assez raisonnable dans l'ensemble ensuite j'ai trouvé en nouveauté également ceux ci donc c'est des rubans à gratter alors je n'ai pris qu'un paquet il y avait d'autres paquets qui me plaisait également mais je tiens à les tester avant parce que ceux d'avant ne fonctionnaient pas très très bien du coup je me suis dit que je n'allais n'en prendre qu'un pour les tester et voir par la suite si j'en achetais d'autres je vais les tester là avec vous directement dans mon journal je vais juste regarder là où j'en étais donc attendez 15 16 bon je vais je vais tester sur la page là vu que celle là il ya de l'épaisseur j'ai peur que ça je vais mettre la chance de de ce côté en faisant de ce côté là je vais mettre quoi attendez je réfléchis là c'est pas des choses je ne sais plus si vous pouvez voir ce qu'il ya dans mon journal donc du coup je prends près de moi mardi je serai au mercredi mercredi jeudi au grand max donc je vais mettre une fleur en doré ou une plante ça va aller la fille qui arrive à se décider moi je vais mettre ça alors je vais dégouper mais comme ça on fait le test directement même pour vous c'est bien ça vous donne une idée de oui ou non l'acheter si ça fonctionne bien ou pas là je mets toutes les chances de son côté je l'utilise du côté droit comme ça c'est bien plat il n'y a pas d'épaisseur dû aux embélissements des autres pages j'ai presque découpé dedans ça va aller bon je vais découper la forme pour être sûr ne pas décalqué autre chose la petite page à mettre dans le paquet il y avait d'autres modèles vraiment pas mal franchement voilà j'ai pris mon préféré ça c'est sûr pour pour faire le test mais les autres me plaisait pas mal non plus donc ici normalement on retire la pellicule du bas j'ai dû pas donc la pellicule je vais le placer comme ceci et je gratte et je gratte et je gratte et je gratte alors j'ai pas pris celui du paquet vu que j'en avais déjà dans mon pot à crayon j'ai pris celui que j'avais déjà en route alors suspense est-ce que ça va bien fonctionner j'espère parce que j'aime vraiment bien les modèles de ces rubans et ce serait chouette pour mon bolette je vous ai déjà dit je dis sur le bolette mais c'est le jour mon journal avec mon journal j'utilise beaucoup plus les comment ça colle paris c'était des stickers non ah non voilà bon ça c'est un peu déchiré au dessus alors si vous voulez ne pas avoir trop de de collant tout autour je sais pas si vous voyez là désolé ça fait des lignes avec la lumière mais au moins vous voyez le collant il faut découper beaucoup plus au rabord pour être sûr de pas voir bon ici à une nu il faut vraiment jouer avec la lumière pour voir le mais ça se colle correctement c'est déjà un bon point parce que vous savez que certains rubans c'est nul mais je vous conseille c'est de découper vraiment bien aura pour pas avoir trop de transparents autour ou au moins découper plus proprement que ce que j'en ai fait là donc franchement nickel je vais certainement peut-être craqué pour les pour d'autres modèles je voulais montrer ou pas en hall alors j'avais fait un autre enfin j'avais fait d'autres achats que je ne vous ai pas montré en rôle je me suis dit bon allez je vais faire un rôle de ce que j'ai acheté comme ça j'ai acheté d'autres grands blocs de noël comme ça vous êtes au courant de ce que j'ai dans ma scraproom ça va aller voilà donc nouveauté nickel je vais en acheter certainement d'autres ensuite je me suis racheté des petites pochettes comme ceci voilà c'est toujours utile pour emballer une carte ou quand on fait des échanges ou quoi mettre mettre à l'intérieur ou autre ensuite j'ai acheté les deux blocs je vais retirer mon bolette quand même faire mon journal j'ai acheté ici deux blocs de noël vous les avez certainement déjà vu mais je vais vous les remontrer alors il ya celui ci il est trop trop beau il est très très moderne j'aime beaucoup beaucoup je dis tout en double ça va aller alors là la feuille de foil comme d'habitude et le 2021 ça c'est pas mal ça il faut que je retienne que celle là comme ça je vais l'utiliser ensuite les die cuts franchement ils sont pas mal du tout comme d'habitude et l'impression est de plus en plus belle franchement nickel je regardais la différence entre ceux ci et des blocs que j'ai qui date quand même de peut-être plus d'un an et c'est vrai que la qualité l'impression a changé je trouve que c'est un peu plus net qu'avant c'était un peu plus la pression était un peu plus granuleuse quand même malgré que c'était déjà pas mal quand quand les premiers sont sortis on était déjà très très content mais c'est bien parce qu'il s'améliore avec le temps donc voilà chapeau alors qu'il ya cette page si désolé pour les chiens du voisin mais bon voilà c'est la vie il ya des bruits les voitures qui passent et compagnie à celle ci celle là celle ci franchement alors et les pages ceci il y en a qui font plus plus festif que noël mais c'est pour les deux un c'est un bloc vraiment pour et noël et nouvel an alors par contre ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas de planches de stickers moi j'aime bien avoir des planches de stickers des die cuts et stickers là il ya que des die cuts donc voilà pour le premier bloc il y en a d'autres mais je n'ai craqué que pour deux et je ne pense pas craquer pour les autres l'autre voici donc avec cette fois ci des impressions en gold vous savez que j'aime beaucoup le doré ensuite il ya ceci je met peut-être de l'autre côté c'est vraiment un problème de luminosité là j'espère que ça vous dérange pas trop donc celui là il est dans les dans les tombes bordeaux et le bordeaux j'adore moi personnellement je kiffe c'est bordeaux bergine comme ça j'aime beaucoup j'adore là celle ci j'ai hâte d'être à noël pour pouvoir utiliser tout ça ensuite les pages voilà c'est un peu trop vite dans les tombes bordeaux une page en doré une autre page je trouve ça me dommage qu'ils aient mis une page comme ça avec un trou je vois pas vraiment intérêt pour ça il mettait une planche de stickers sur ça avec le trou quoi mais bon bref c'est pas grave on veut pas se plaindre une page de fois de 222 ok et la dernière page de day cut donc voilà pour ce qui est des deux blocs luxe paper bloc de séaction pour noël et ensuite dernier achat j'ai repris des enveloppes pubs voilà dans l'optique de peut-être de nouveau des échanges et compagnie donc j'ai acheté grand format et le moyen format je dois encore en avoir dans toutes mes affaires à l'étage au grenier mais il m'en fallait une pour envoyer un achat que j'ai eu sur vinted donc j'en ai acheté vite voilà façon c'est jamais perdu ce genre d'enveloppe voilà donc ben j'en ai terminé là avec ce petit hall j'espère qu'il vous aura plu attendez j'allais oublier la petite enveloppe alors que vais-je mettre que vais-je mettre je regarde si dans ce que j'ai je peux vous mettre quelque chose non je vais prendre dans ma boîte dans mon pochon hop je pioche au hasard j'ai pris ceci cela et ça voilà donc je ne réexplique pas le principe de l'enveloppe voilà 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 ce coup ci j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à laisser un petit commentaire voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut